Hello et bienvenue sur La Classe de Fleurs dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je te proposais une première vidéo concernant les fournitures scolaires que tu pourras retrouver en cliquant dans le petit i. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Emma avec une nouvelle fois de l'eau à gagner. Je te présente tout, c'est parti ! Emma est vraiment l'un de mes magasins préférés pour la papeterie et les fournitures scolaires parce qu'on trouve énormément de choses et de très bonne qualité et en plus à petit prix. Donc chaque année, je prends pas mal de choses pour organiser ma classe et mon bureau. Donc je vais commencer par te présenter toutes ces petites choses que j'ai prises pour moi et ensuite, je te montrerai les deux lots qui sont à gagner dans ce concours. Donc on commence avec ce petit lot de tampons que je rachète chaque année. Donc évidemment, les motifs changent. Là, on est clairement sur des motifs de comte de fée. Donc on a la petite grenouille, on a l'arc-en-ciel, on a la licorne, le roi, la reine, etc. Et bien oui, je me sers de ça au collège parce qu'en fait, on fait souvent des affiches. Et mine de rien, même si de prime abord, ça peut sembler un peu bébé, en fait, ça pimpe nos affiches et ça rend hyper bien. Les élèves sont toujours hyper contents. Donc je prends ça chaque année. De la même façon, on travaille en sixième sur la figure du monstre, les sorcières, etc. Et je rachète à chaque fois ces petites gommettes. En fait, ce sont des yeux autocollants qui permettent aussi de décorer les affiches et de les rendre assez vivantes et parfois terrifiantes. Donc c'est pareil, je trouve que c'est hyper rigolo, c'est hyper sympa, les élèves aiment bien. Donc je les rachète à chaque fois. Et tout le reste de mes fournitures va appartenir à cette collection qui est assez végétale que j'ai trouvée hyper jolie. Donc sur le classeur qui est un classeur... Ouh ! Qui tombe ! Assez classique avec deux anneaux. Il y a marqué It's up to you. Donc c'est toi qui vois, en gros. Et je le trouve hyper jolie. J'ai l'habitude de m'organiser avec un classeur par classe et une pochette par classe. Et voilà, j'aime bien changer régulièrement. Je change pas tout chaque année parce que ça n'a pas de sens. Je réutilise mes fournitures. Mais j'ai trouvé celui-ci très joli. Donc je l'ai pris et je pourrais m'en servir dès la rentrée. Dans le même thème, j'ai choisi ce carnet qui est un carnet ligné. Et en fait, pour la petite histoire, une abonnée m'a offert l'année dernière un carnet comme ça que j'utilise pour préparer mes vidéos YouTube et que je trouve hyper pratique. Donc comme mon premier carnet arrive à sa fin, je me suis dit que j'allais continuer avec le même format. Et j'ai pris celui-ci. Donc il y a exactement la même inscription. Toujours dans les carnets, j'ai ensuite pris ce petit lot de trois carnets. Donc on retrouve le motif principal. Mais on a aussi ce petit motif vert et celui-ci qui est un peu dégradé avec marqué Collect Beautiful Moments. Donc accumule, collecte les jolis moments. Voilà, donc très sympa. Et ce sont aussi des carnets lignés. Donc on en a toujours besoin. J'aime bien aussi me prendre chaque année un desk planner. Donc ça se présente comme ceci. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y a pas de date. Donc en fait, on met sur chacune des feuilles la date de la semaine en question. Et on écrit un petit peu toutes les choses à faire pendant la semaine. C'est hyper pratique et ça dure quand même assez longtemps puisque ça n'est pas gâché à la fin de l'année. Si jamais il n'y en a encore la moitié qui n'est pas complétée. Donc ça, très bon achat. Et il y en a toujours plein 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 chez Emma. Donc c'est un peu un achat habituel aussi. J'ai pris un autre grand cahier cette fois-ci avec une spirale sur le côté et des intercalaires à l'intérieur. Donc on est toujours sur la même thématique un peu verte, un peu végétale. Avec la même inscription et cette fois-ci, je vais m'en servir je pense pour préparer mes cours. De façon à pouvoir différencier les différentes classes et les différentes séquences. Je pense qu'avec les intercalaires, ça va être assez pratique. Il est un peu lourd donc celui-ci va rester à la maison. Mais voilà, je le trouvais joli et voilà encore. J'en aurais l'utilité, n'est-ce pas ? Et on termine par des petits accessoires, des petites babioles. Donc un petit sachet de stickers. Alors là aussi, j'en utilise beaucoup. Ceux-là, ils sont vraiment super pour marquer les pages dans les livres. Et puis on a aussi des petits post-it pour mettre les notes. Donc ça, pareil, toujours l'utilité. J'ai pris aussi du masking tape. Alors celui-ci, je pense que je vais plutôt l'utiliser pour mon bureau ou mon budget. Parce que j'aimerais bien essayer de reprendre un budget, même si ça prend quand même pas mal de temps. Et pour finir, j'ai pris un petit lot de maniettes qui me permettront d'afficher mes choses en classe. Parce que ça, c'est un peu comme les stylobics. C'est-à-dire qu'on commence l'année avec plein de trucs sur son bureau. Et au bout de trois mois, il n'y a plus rien. Il y a des choses qui disparaissent comme ça, je ne sais pas. Allez, c'est parti ! On passe à la partie de la vidéo qui, je pense, t'intéresse le plus. Et à juste titre, puisque je t'ai préparé deux lots différents que tu pourrais essayer de remporter. Comme d'habitude, j'expliquerai toutes les conditions à la fin de la vidéo. On est parti pour le premier lot. Qui dit rentrée scolaire, dit forcément une trousse pour ranger tout son bazar. Et j'ai bien aimé celle-ci. Elle est transparente, elle est rose. Il existe aussi d'autres coloris. Mais j'ai trouvé que ça s'accordait bien avec ce que j'avais choisi. Et elle est assez grande, donc on peut quand même y ranger un certain nombre de choses. J'ai pris aussi un petit lot de surligneurs. Ils sont vraiment jolis parce qu'il y a des petits motifs sur le dessus. Et les couleurs avaient l'air assez sympas. On a un jaune, une espèce de mauve un peu rosée, mais plutôt qui tire vers le mauve. Un vrai rose et ensuite un vert. Et ça, on en a toujours besoin. J'ai mis aussi un petit stylo doré que je trouve très mignon et que j'ai personnellement dans ma trousse. Il fait toujours son petit effet. Et voilà, là encore, on en a toujours besoin. Donc ça ne mange pas de pain. Expression de 1749 que plus personne n'utilise, n'est-ce pas ? Toujours dans les choses utiles, des petites étiquettes que tu pourras coller sur ton cahier, sur tes affaires, etc. Donc toujours dans le même thème. Et on passe ensuite aux plus grosses pièces. Donc on a ici un lot de deux grands carnets qui, je crois, sont lignés. Il faudrait vérifier. Oui, ça a l'air d'être des carnets lignés. Donc on a un carnet qui est vert avec marqué One of a Kind. Et de l'autre côté, on a un motif rose avec des petits cœurs dorés. Toujours le principe du planner avec cette fois-ci un plus grand format avec marqué Enjoy the Little Things qui est un week planner. Donc idéal pour les élèves, les étudiants parce qu'il est beaucoup plus grand. Donc ça permet de reporter tout le travail à faire, les évals, etc. Et ça fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de date. Donc on peut vraiment l'utiliser sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et au dos, en fait, de chaque page, il y a de quoi faire une to-do list et de quoi prendre des notes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et en plus, ça peut faire très joli sur un bureau. Et pour terminer, un petit carnet spirale en format A5 avec cette fois-ci des lignes aussi à l'intérieur qui peut être utilisé en cahier de brouillon, en petit carnet à toujours avoir sur soi, etc. Et je l'ai trouvé très mignon. Donc voilà pour le premier lot. Ça y est, j'ai attrapé le deuxième lot que je vais pouvoir aussi te présenter. Donc comme tout à l'heure, on commence avec une trousse. Cette fois-ci, elle est en tissu avec un petit pompon. Et on est vraiment pour ce deuxième lot dans les motifs palmiers, un peu vacances, bien-être, etc. Et plutôt dans les tons de verre. Donc j'ai essayé de prendre des choses qui sont un peu différentes. Donc voilà, une petite trousse qui est aussi assez grande. Je pense qu'elle peut renfermer pas mal de petites choses. Et elle est fermée par un zip. On retrouve un lot de surligneurs, toujours aussi joli, avec cette fois-ci une déclinaison de vert et une teinte de jaune un peu moutarde. Toujours un petit lot d'étiquettes pour coller sur les cahiers, les classeurs, etc. Donc on retrouve encore une fois les différents motifs et les différentes couleurs. Je les trouve hyper jolies. Et pour les cahiers, j'ai opté cette fois-ci pour différentes choses. Donc on retrouve un lot de deux cahiers assez grands qui sont lignés. Donc on a un premier avec marqué aloha et des petits motifs palmiers. Et un deuxième qui est comme ceci avec une déclinaison de vert et de blanc. J'ai oublié mais j'ai aussi glissé le petit stylo doré dans ce deuxième lot. Et on retrouve aussi un petit lot de cinq cahiers qui à mon avis sont parfaits pour faire des cahiers de brouillon puisqu'ils sont lignés et au format classique du cahier de brouillon. Donc on a trois comme celui-ci avec le motif qu'on retrouvait sur la trousse tout à l'heure. Et deux avec les petits motifs palmiers. Et j'ai glissé aussi un budget qui se présente comme ça avec une spirale. Et à l'intérieur les pages sont vraiment comme celles du budget classique donc avec des pointillés de façon à pouvoir organiser en fait son carnet comme on le souhaite. Il est très joli et il est en format A5 donc assez pratique à glisser dans le sac. Voilà ça y est la présentation des deux lots est terminée. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé mais j'avais quand même pas mal de choses à te présenter mine de rien. Comme d'habitude si tu souhaites participer au concours c'est très simple. Il te suffit d'être abonné à la chaîne YouTube puisque ce concours me permet de remercier mes abonnés, de liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir et de me retrouver sur mon compte Instagram pour participer. Si jamais tu as une préférence pour l'un des deux lots n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire comme ça ça pourra peut-être m'aider lors du tirage au sort. Si jamais on peut faire encore plus plaisir et bien on le fera. Et quant à moi je n'ai plus qu'à te souhaiter un très bel été et à te dire à très vite dans une dernière vidéo fournitures scolaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada